A la manœuvre au plus haut sommet de l'Etat, François Hollande est le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian évidemment, mais aussi celui qui pendant dix mois n'a jamais perdu de vue les quatre journalistes français, cet homme, Bernard Bajolet. Avec discrétion, le patron de la DGSE, expert du monde arabe, a monté une cellule de crise pour suivre à la trace les quatre prisonniers durant toute leur captivité, en s'appuyant notamment sur des photos satellites ou sur des contacts basés en Syrie, car ce genre de mission, il en a l'habitude. Christian Chéneau, Georges Malbruneau ou encore Florence Obna, le diplomate français a déjà contribué à la libération de ses anciens otages. Ancien ambassadeur en Irak, en Jordanie ou en Afghanistan, proche aussi du président qu'il tutoie et qu'il a rencontré dans les années 70 à Alger, c'est donc lui qui a régulièrement rendu compte de l'avancée du dossier au plus haut sommet de l'Etat, un rôle crucial de la DGSE pour parvenir à cette libération. Dans le maquis des groupes islamistes radicaux, dans le chaos qui règne en Syrie aujourd'hui, il n'y a que des professionnels du renseignement et des actions spéciales sur le terrain qui peuvent faire et mener ce type de négociations. Aujourd'hui, les services de renseignement ont encore deux dossiers brûlants à traiter car il reste deux otages français retenus au Mali, Serge Lazarevic enlevé en novembre 2011 et Gilberto Rodriguez-Léal détenu lui depuis novembre 2012.